bonsoir pour un petit tuto concernant le fonctionnement d'OBS studio qui se trouve ici donc la question est de savoir comment utiliser OBS studio pour faire du streaming sur youtube donc on va commencer par donc on va sur sa chaîne youtube ici pardon notre chaîne on peut aller dans le mode youtube studio ici bien simplement créer et passer au direct sur cette nouvelle version qui a quelques semaines on fait comme ceci à présent donc là en l'occurrence je vais prendre une diffusion en direct par exemple alors on peut réutiliser des paramètres antérieurs qui ont déjà été choisis par exemple celle de vendredi dernier donc j'ai utilisé paramètres on donne un nom on déclare si la vidéo est publique non répertoriée ou privée évidemment pour le live c'est public on met un petit texte commentaire on dit que ça fait partie des jeux vidéo flight simulator x on donne une date de début et une heure de début évidemment 22h30 puisque ça correspond à l'heure la plus proche qu'il ya ici ça va de cinq minutes en cinq minutes peut modifier la miniature dire carré que c'est pour les enfants pas voilà et on fait créer à ce moment là on a un modèle qui s'est créé ici ce que j'attendais mais c'est pas grave voilà on se retrouve là dedans donc à partir d'ici on a accès à ce qu'on appelle la clé donc évidemment je n'ai pas cliquer ici pour la voir c'est celle que j'utilise mais cette qui est là est importante puisque pour pouvoir faire du live sur youtube ou un autre chaîne en l'occurrence la youtube on a besoin d'une clé là il donne les paramètres du rl pour le flux qu'on veut utiliser cette clé on va la copier voilà et ensuite quand on est dans bs studio autant créer un profil des mots youtube ok profil qu'il a créé qui l'utilise par défaut et ensuite en venant dans fichiers paramètres on va déclarer un certain nombre de choses donc notamment justement le stream ici donc il propose twitch youtube bon moi c'est youtube qui je prends celui ci par défaut et on utilise la clé de streaming j'ai fait un copier donc je fais un contrôle c'est plutôt un contrôle v là on peut la récupérer j'ai essayé si je fais les copier coller ça marche très bien la sortie donc c'est ici que en fonction de sa ligne son débit internet ont choisi le débit qu'on a plus on a de la fibre on peut monter autant que l'eau donc la qualité de streaming est meilleure mais ça peut éventuellement poser des petits soucis pour ceux qui ont peut-être un débit passé enfin bon je ne connais pas donc en ce qui me concerne je mets 3500 à la rigueur on peut simplement faire des essais et voir ce qui passe le mieux sur sa ligne encodeur donc là on a deux choix comme j'ai une carte graphique avec une carte graphique nvidia il choisit l'encodeur nvidia par défaut ce qui est une bonne chose sinon on prend logiciel 264 ça peut ça peut mais ça impacte les performances de l'ordinateur là évidemment qu'on choisit celui ci c'est le c'est l'encodeur de la carte qui va faire le travail donc ça va soulager la charge du processeur qui donc une bonne chose débit audio ou 160 c'est très bien là c'est l'ange alors ça c'est streaming et là c'est l'enregistrement c'est le cas où on veut enregistrer en local si on a envie de faire une session par exemple local avant de la mettre sur youtube en mode offline on peut effectivement enregistrer directement ici là en paramètres on peut choisir le mkv qui est très bien aussi ou le mp4 moi je dirais le mp4 par défaut c'est le plus simple mkv je découvre c'est pas mal du tout ça permet d'autres choses mais qu'importe je ne suis pas assez calé pour en parler l'audio on finalement l'a réglé ici parce qu'on est dans le mode de sortie simple si on vient dans l'audio on voit que c'est du 44 kHz stéréo classique de base il n'y a rien pas lieu de toucher quoi que ce soit ici la vidéo ça c'est important de vérifier on est en 1920 par 1080 format 16 9 donc résolution de sortie mise à l'échelle non je reste en 1990 16 9 le cas d'échéance si on a des performances qui ne sont pas suffisantes on peut peut-être venir ici et passer sur une taille résolution de sortie réduite vous voyez pas forcément garder la même celle de l'écran ça peut aider et là je touche à rien ce que je connais pas on propose ça c'est bien je suis content et 30 fps ça dépend pareil de la machine on choisit 30 ensuite la raccourci clavier il n'y a pas lieu de s'en occuper ni avancer je sais même parce que c'est vrai ça c'est pour le pro de la chose donc voilà à ce stade là on a simplement un récapitule copier la clé de stream donner le débit d'encodage d'upload plus exactement choisi l'encodeur mp4 ou nvidia choisi le débit audio et vu où on pouvait enregistrer ses vidéos par défaut quand on fait l'instrument local on applique je vais vérifier par principe que les paramètres sont bon voilà très bien c'est donc à partir de maintenant pour faire du streaming c'est pas compliqué il suffit de dire commencer le streaming voilà là on voit qu'on passe en vert il affiche la charge cpu 4 % 3 % ça commence à faire et surtout on voit qu'on est vert et qu'on a un débit de 3700 pour la moire j'avais 3500 mais c'est pas parce que à présent on a cliqué sur commencer le streaming qu'on fait du streaming astuce on vient ici il dit que la connexion est excellente et là il en train de prendre en compte le flux vidéo qu'on envoie sur youtube connecter voilà il est content il l'a fait très bien bon là il affiche quelques secondes il affiche une durée d'une heure je sais pas pourquoi et en fait il affiche ce qu'on a à l'écran je vais parler de paramétrage par défaut et donc ce que je ferai pas maintenant parce que sinon de faire du live c'est pas le but c'est que quand on est effectivement prêt pour le live on n'a plus qu'à cliquer sur passer au direct et c'est seulement en cliquant sur passer au direct au bout de trois secondes on sera effectivement indirect et ça sera indiqué ici donc on fait la session de live très bien ça se termine évidemment alors pas marqué passer au direct mais coupé arrêter fin finir le direct et une chose comme ça on cliquera dessus et à ce moment là la connexion sera coupée terminée pour le live et après il restera plus qu'à arrêter le streaming d'accord ça c'est l'opération de base pour faire streaming on lance le flux on passe sur youtube on passe au direct d'ailleurs on a la connexion qui est validée ici on passe au direct à la fin on coupe le streaming et on arrête le streaming ça fait deux opérations après alors ce qu'il faut savoir c'est que obs studio va capturer quelque chose qui se trouve ici l'écran capture d'écran c'est la valeur par défaut enfin c'est ce qui fait par défaut on peut choisir d'autres choses en venant ici en principe si quand on lance obs studio on voit l'écran qui a en arrière-plan et qu'on fait ça et qu'on voit le truc bouger c'est que tout est bon et à la rigueur il n'y a pas lieu de se poser des questions éventuellement une peut être intéressante c'est celle ci voilà c'est que si on voit pas vérifier que l'oeil il n'est pas barré parce que ça ça permet de désactiver justement la capture on peut appuyer sur le voyant le verrou ici ça permet de verrouiller la capture d'image si je fais ça là ce qui se passe donc on perd toute cette surface là donc s'assurer qu'on est à la dimension pile de l'écran ce qui est le cas par défaut et donc de toute façon on fait ça on touche on verrouille le truc et on peut plus rien modifier dans l'écran ça c'est le minimum c'est ce qui se passe normalement par défaut donc il n'y a pas lieu de on peut faire des petites choses là mais c'est pas c'est pas le but ce soir ce qu'il faut comprendre aussi et ce qui est important quand on fait un streaming très important même c'est l'audio il ya deux sources audio sur sur un streaming l'audio du bureau c'est indiqué là et l'audio du bureau 2 qui en fait correspond au micro d'ailleurs ce qui m'étonne c'est que on n'entend pas parler alors l'audio du bureau c'est normalement je devrais être actif ici c'est bizarre alors l'audio du bureau pour l'illustrer c'est pas compliqué je vais mettre une musique ici voilà donc on voit que le fait de baisser le volume sur le player sur ce qui se passe idéalement je dirais qu'il faut régler le curseur donc le volume ici est une incidence sur la puissance du signal qui est là une autre façon de moduler cette puissance ici c'est ce curseur je suis à moins 3,4 db si je le mets à zéro je suis au maximum de la puissance bon là évidemment le maximum de puissance se situe ici puisque je suis un volume à 34 mais voilà donc on a vu que je peux venir carrément en modifiant le volume ici et passer dans la zone rouge ici alors là pour le coup je sature complètement le volume pour celui qui va écouter c'est pas bon du tout il vaut mieux être au maximum dans la zone jaune ici pas plus donc ensuite on peut le mettre mettre à 50 ici et ensuite on s'assure que c'est comme ça attention ça c'est pas forcément ce qu'on voit de notre côté mais c'est pas forcément ce qu'on entend donc il faut être prudent et en général j'ai tendance à le réduire à peu près à moitié c'est à dire en ce qui me concerne des valeurs de moins 20 db sinon malgré que la musique une fond peut être plus importante que la voix sur le live et ça peut être très pénal si on veut vraiment mettre une musique de fond pour en réduire le volume du signe on va vraiment réduire l'intrification du signe au minimum pour entendre vraiment une musique de fond ah voilà ok c'est ce que je disais ok c'est bizarre donc là j'en ai deux bureaux audio je sais pas pourquoi c'est une surprise c'est pas grave alors ce qu'on peut faire tiens bon on va rentrer au dernier moment sur le signe tout simplement donc là sur mon flux il y a l'audio du bureau de la musique et moi mon live finalement quand je dis rien il doit capter l'audio du bureau c'est pas bon par contre quand je parle c'est bien ma voix qui capte là si je compte ici on ne m'entend plus parler sur le live là sur la vidéo on m'entend parler parce que c'est une capture locale voilà donc il est important aussi de vérifier sur le live quand on parle on est dans la barre dans l'espace vert alors là pour le coup plus c'est fort je dirais que c'est par principe on fait attention quand même mais voilà de toute façon tout ça quand on fait du live on va faire des essais enregistrés en mode privé pour commencer en mode non répertorié pardon on écoute ce qu'on produit et ensuite on mémorise les réglages et c'est cela qui devienne la référence pour le live une petite chose une musique de fond a tendance à atténuer voilà je l'arrête donc là je peux pas l'entendre immédiatement mais une musique de fond a tendance à atténuer un bruit de fond de la capture originale de son c'est à dire que là mon micro est réglé d'une certaine manière et peut-être qu'il produit une forme de bruit de fond que j'entends évidemment pas puisque j'enregistre mais qu'on entendra quand on écoutera les une façon de réguler ça donc c'est encore une fois ça se fait par des tests c'est d'aller sur le haut parleur en faisant un clic droit dessus ouvrir les paramètres du son là on tombe directement dans la zone du son et on peut tester le microphone comme on voit bon là c'est juste pour vérifier qu'il fonctionne mais dans les options avancées du son on a donc les informations système qui disent alors bon Mozilla Firefox à 100% on s'en fout voilà c'est ça c'est OBS Studio qu'il faut voir éventuellement d'autres logiciels qu'on pourrait utiliser j'ai tendance à me méfier mais il faut faire attention chaque configuration est un peu différente on va dire qu'idéalement on pourrait être mis à 100% pourquoi pas faut voir, faut tester j'aurais tendance moi à me mettre à un peu moins par exemple 97-98% parce que si on se met à 100% dans certains cas j'avais remarqué que ça pouvait saturer l'enregistrement audio d'office c'est comme ça c'est la capture audio qui fait que le signal est pris pleine puissance mais malheureusement ça produit un bruit de fond très désagréable à l'écoute donc si on fait une conférence ou quelque chose comme ça l'auditeur va entendre la voix plus un espèce de grisillement enfin un bruit métallique ou n'importe quoi d'autre qui est de l'ordre de ce qu'on appelle le bruit de fond tandis que si on fait ça on peut réduire le bruit de fond justement alors c'est pas linéaire c'est pas je vais le réduire beaucoup là si je fais 77% j'ai peut-être atténu ma voix je dis une bêtise j'en sais rien de 50% donc j'entendrais pas le bruit de fond mais j'entendrais plus ma voix non plus en tout cas elle sera réduite à 50% pour faire très attention donc c'est pour ça que je dis quand on réduit on réduit de manière parcimonieuse on fait un essai à 97-98% et on voit éventuellement ce que ça peut donner encore que dans le cas de OBS Studio c'est pas forcément grave puisqu'on a un réglage quand même du flux audio par ce biais là qui est en manière très pratique mais par exemple quand on fait des streaming live en vidéo en jeu il y a un logiciel qui s'appelle TeamSpeak avec lequel j'échange avec les copains lui j'ai tendance à faire attention parce qu'il faut pas forcément à 100% pour éviter justement ce phénomène de saturation ou bien quand on fait toujours du live en simulation on a l'audio du simulateur qui apparaît ici donc les 3D apparaît ici et c'est à 100% ou pas donc si le bruit du moteur est à 100% il peut courir ma voix et donc on entendra pas ni moi ni les copains en fait parler il y a également cette chose qui s'appelle Nvidia Conteneur donc ça c'est lié à la carte graphique ça ça dépend des configurations c'est le cas sur mon ordinateur sur l'ordinateur placé dans le coin je le mettais à 100% j'ai trouvé que ça avait tendance à saturer sur celui-ci c'est 100% apparemment c'est pas tout à fait le cas pourquoi il y en a deux ? j'en sais, j'y j'ai rien donc après il faut faire encore une fois c'est important des essais ah tiens celui-là je peux pas le modifier bon alors ça peut arriver qu'il y en a qu'on puisse pas modifier et là aussi on peut modifier évidemment le volume de VLC on peut changer tiens d'ailleurs si je fais ça on va voir voilà donc le fait de toucher ce curseur là équivaut à toucher ce curseur là d'accord ? donc finalement si on le règle ici on a pas besoin de s'occuper de celui qui est là c'est le même voilà ce qu'on peut dire pour faire du live sur YouTube maintenant ce qu'on peut également faire si le live n'intéresse pas c'est exactement les mêmes opérations les... comment on appelle ça ? les phases de connexion au streaming en moi en faisant simplement ici démarrer l'enregistrement voilà c'est parti on le voit il enregistre toujours avec ces histoires de paramètres là donc là on entend que... enfin on voit que je parle avec le micro et d'ailleurs regardez même quand je parle pas on voit qu'il y a une activité c'est l'histoire du bruit de fond donc à prendre en compte voilà si je fais ça le bruit de fond est réduit au strict minimum mais ma voix aussi là je sais même pas si on entend je disais donc qu'en ayant réduit ce curseur ici je réduisais le volume du bruit de fond mais de fait également ma voix donc je sais pas ce qui est la bonne solution à chacun de voir en fonction de la qualité de son matériel ou de paramètres internes à l'ordinateur ou que sais-je donc là depuis tout à l'heure ça enregistre et ça enregistre où ? on avait vu que ça se passait dans S vidéo et on voit qu'effectivement il enregistre un fichier qui est un fichier MKV puisque c'est le format que j'avais adopté à 22h44 c'est le moment où j'ai commencé de parler et il met 0 kg c'est normal il fait toujours ça il pourrait afficher une taille de fichier qui évolue avec le temps au fur et à mesure qu'il enregistre le fichier augmente mais c'est pas le cas il met toujours 0 et quand on arrête ici le fichier acquiert acquiert une taille voilà 36 méga quand je fais un double clic en ce qui me concerne je tombe sur VLC toujours avec ces histoires de paramètres voilà voilà donc là on entend le casse d'échéance on ne s'entend pas penser à mettre le haut il est d'ailleurs regardez même quand je parle pas on voit qu'il y a une activité c'est l'histoire du bruit de fond donc est-ce que ça va donner quelque chose ? voilà c'est ce que je disais je parlais mais tout à l'heure effectivement on ne m'entendait pas et là on m'entend mais de manière très atténuée donc ceci illustre bien le fait que ce curseur a une bénéférence positive sur le bruit de fond mais est malheureusement négative sur le volume audio donc l'illustration par l'exemple je ferme VLC je ferme celui-ci donc voilà ce qu'on peut dire en gros sur l'utilisation de OBS Studio pour faire du streaming ou de l'enregistrement local dernier petit commentaire peut-être si on veut faire de la retouche du fichier vidéo par exemple MKV qu'on vient de faire produire avec OBS Studio on peut utiliser un logiciel qui s'appelle avidemux donc voir sur avidemux.org de mémoire en prenant le fichier qui a été produit ici et en le balançant simplement dedans il nous présente donc la vidéo on voit qu'elle a duré 1 minute 22 et on voit aussi que on peut l'écouter quel est l'intérêt de faire ceci c'est que si par exemple pour une raison ou une autre un moment ou un autre en tout début de vidéo par exemple ou tout à la fin on n'a pas été tout à fait satisfait ou alors on a fait ce que je fais de sans en temps des contrôles audio etc. il y a mettons les 30 ou 40 premières secondes qui ne sont pas utiles donc par exemple un blanc je n'ai pas parlé bref je peux donc grâce au curseur venir ici me dire ok mettons que les 8 premières secondes ça ne m'intéresse pas je clique ici et j'efface ce truc là en appuyant sur la touche supprime donc je coupe la partie initiale qui n'est pas intéressante et j'avais un blanc à la fin de la vidéo ça ne m'intéresse pas de le regarder non plus et je supprime ici si pour une raison ou une autre en cours de vidéo par exemple quand on veut faire un tuto des explications hop donc on se rend compte qu'on a un peu cafouillé etc. et que ça ne peut pas donc on regarde la vidéo on se dit ok c'est à peu près par là ok donc je découpe ici on cherche la partie de la fin du cafouillage on met la fin là et on supprime la zone intermédiaire ce qui fait qu'en fait quand on réécoute on passe de ici à là bon évidemment j'entends rien parce qu'on a pas de chance mais là on a réduit la vidéo et tout à l'heure elle faisait 1.22 maintenant elle fait 1.04 ce qui est la bonne solution en terme d'exploitation ce qu'on peut faire ensuite c'est réexporter le fichier nouveau qui a été produit en faisant simplement enregistrer ici donc on lui donne un autre nom on le met ailleurs avec le même nom on peut choisir non c'est pas ici on choisit le format donc je garde le mkv par exemple en faisant ça c'est en fait un enregistrement tel quel de l'heure avec les paramètres de flux originaux je copie le flux initial le flux original je copie le flux audio original ou bien alors je vais faire ce qu'on appelle de la recompression et à ce moment là je choisis du mp3 ce qui d'ailleurs est le cas d'ailleurs en fait c'est déjà du mp3 donc je garde les 160 qui était le réglage par défaut et là je dis bon je vais utiliser pas du mkv mais du mp4 et je configure alors par exemple c'est ma patactique mais c'est une comme une autre voilà je dis que le fichier que j'ai produit je veux qu'au final il fasse pas plus de je veux mettons 10 mégas à l'origine il en faisait 38 36 je veux qu'il fasse pas plus de 10 mégas donc je choisis une taille je le contrains à une taille et en faisant l'enregistrement je vais quand même regarder où je suis j'étais sur vidéo je reviens ici là je peux changer l'extension je l'appelle donc .mp4 puisque j'ai choisi j'enregistre donc là ça va être rapide parce que la vidéo est très courte donc il fait d'avoir une première passe c'était en deux passes première passe il analyse l'image enfin toute la séquence vidéo il en tire ses propres conclusions pour réencoder de manière on va dire optimale en effectuant une deuxième passe plus la vidéo est longue plus cette opération est longue et ça dépend directement de la puissance de l'ordinateur voilà il a terminé enregistré avec succès et au final on voit que le fichier donc c'est bien ça il s'appelle .mp4 enfin 2h51 c'est bien celui que je viens de produire et il fait 12,5 MO ah vous allez me dire ah mais j'ai demandé 10 oui d'accord effectivement 10 c'était ce que je demandais en fait quand je donne une taille à ce moment là c'est pas que je donne la taille finale je donne une instruction en gros pour dire fais moi un fichier de l'ordre de 10 MB il sera rarement en dessous de ce qu'on indique mais de manière habituelle un poil plus tout simplement parce que il estime qu'avec la qualité etc tous les encodages toute l'analyse qu'il a faite ça peut pas faire 10 MB mais c'est ça mais en fait il fait au mieux quand même on va regarder le résultat donc là on entend si vous voyez une différence d'ailleurs regardez il faut me lire et ça enregistre pour regarder le 4 ah moi je vois pas de différence voilà alors l'intérêt donc c'est que un fichier initial de 35,9 est passé à 12,5 on a réussi à diviser la taille en gros par 3 ce qui est très appréciable si on veut faire de l'archivage des choses comme ça ou même simplement si finalement on se dit ok c'est cette vidéo finale que j'ai produite que je veux balancer sur Youtube si on a une connexion qui est moyenne ah ben on gagnera du temps puisqu'au lieu de transférer 36 MB on ne transfèrera plus que 12 évidemment le temps qu'on va gagner l'upload on l'aura perdu à l'encodage rien ne se perd rien ne se crée bon d'accord euh voilà ce qu'on pouvait dire alors si tiens bon puisqu'on en est à parler de ça euh on va dire qu'on veut faire du upload voilà mettre une vidéo en ligne ça c'est pareil il va faire semblant que je ne vais pas le faire on prend l'affichier qu'on a produit et on le met ici hop voilà il va être transféré et au final il atterrira dans la partie vidéo mise en ligne ce qui est du live est ici ce qui est de la mise en ligne est là bon et on voit le tout à l'année que j'ai produite récemment que dire de plus petit tuto qui doit déjà faire une bonne dizaine de minutes si ce n'est pas un quart d'heure rien de plus j'espère que ça vous a plu et posez des questions n'hésitez pas dans les commentaires allez à une prochaine fois sans doute peut-être pouvoir parler de ça ou d'autre chose bye bye bonne nuit on commence à faire chaud ciao